Explication du texte du Sutra 1. Il observe et pratique les vertus du Bodhisattva Samantabhadra, ils sont pourvus de pratiques et de vœux infinis et demeurent paisiblement dans tous les dharmas de mérite et de vertu. Le premier extrait présente les objectifs de l'école de la terre pure. Un pratiquant laïc accompli rajouta le chapitre pratique et vœux du Bodhisattva Samantabhadra après les trois sutras de la terre pure et les noma les quatre sutras de la terre pure. Son rajout se basa sur cet extrait, qui nous fait comprendre que les neuf niveaux des quatre terres du monde de la terre pure de l'Ouest pratiquent tous, du plus bas niveau de la classe inférieure au plus haut niveau de la plus haute classe, les vertus du Bodhisattva Samantabhadra. Il n'y a rien d'étonnant que les 41 Bodhisattvas du Rassemblement du Monde du Trésor de Lotus veuillent tous suivre le modèle du Bodhisattva Samantabhadra pour renaître à la terre pure, en invoquant le nom du Bouddha Amitabha. Il est énoncé dans les Sutramayana qu'un Bodhisattva ne parviendra pas à la voie parfaite sans la pratique du Bodhisattva Samantabhadra. Parvenir à la voie parfaite veut dire atteindre la bouddhéité parfaite, c'est-à-dire la bouddhéité des enseignements parfaits, terme employé par l'école Tianté. Dans « Des pratiques et des voeux infinis », « Des pratiques » désignent de véritables pratiques, « Des voeux » désignent des résolutions, c'est le condensé des « Quatre voeux solennels ». Quand les « Quatre voeux solennels » sont étendus, ce sont « Des pratiques et des voeux infinis ». Bodhisattva Samantabhadra prend ses dix grands voeux royaux comme le principe clé des « Pratiques et des voeux infinis ». La différence des pratiques du Bodhisattva Samantabhadra avec toute autre méthode de pratique, c'est que l'esprit du Bodhisattva Samantabhadra est véritablement pur et juste, sans discrimination, ni attachement, il traite chaque être dans le Dharmadatu de manière impartiale. Le premier des « Dix grands voeux royaux » est de « Rendre hommage à tous les Bouddhas », qui inclut tous les êtres. Le Sutra de l'Ornementation Fleurie et le Sutra de l'Éveil Parfait disent tous les deux que « Tous les êtres sont Bouddhas par nature ». Par conséquent, rendre hommage à tous les Bouddhas, c'est honorer les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir, tous les êtres, avoir pour eux le même respect. Il est énoncé dans des Sutras que « Tous les êtres animés sont de la nature du Bouddha », qui est appelé la « Nature du Dharma » chez des êtres non-animés. C'est pour cela qu'il est dit dans le Sutra de l'Ornementation Fleurie que « Les êtres animés et les êtres non-animés ont tous la sagesse de Bouddha ». Nous devons par conséquent respecter les êtres non-animés comme des Bouddhas. Par exemple, des tables et des chaises sont des êtres non-animés, nous leur devons autant de respect qu'aux Bouddhas, sans discrimination, selon les pratiques du Bodhisattva Samatabhadra. Quand nous voyons des tables et des chaises, nous les rangeons bien, les nettoyons impeccablement, voilà le respect que nous leur témoignons. Par conséquent, malgré toutes les différences de forme et d'apparence, le respect dans nos cœurs ne fait aucune distinction. Pour rendre hommage à tous les Bouddhas, il faudrait commencer par respecter tout être indifféremment. Il faudrait commencer par le « respect » et non seulement pour atteindre le Dharma suprême mais même pour pratiquer les rituels journaliers du bouddhisme, qui parlent souvent de « respecter de tout son cœur », honorer de tout son cœur. Faire les choses de tout son cœur, c'est la pratique du Bodhisattva Samatabhadra, faire les choses de tout son cœur exprime l'égalité. Nous considérons d'un même cœur aussi bien les Bouddhas, les êtres humains que les animaux, même les tables et les chaises. Le cœur est ainsi uni. Si nous traitons les êtres de deux façons différentes, c'est-à-dire, en divisant notre cœur en deux, nous faisons de la discrimination. Par conséquent, un cœur partagé en deux ou en trois est sans respect et la pratique du Bodhisattva Samatabhadra n'est pas effectuée. Il faut bien faire l'état des lieux de son cœur avant d'apprendre à l'appliquer. Le second vœu est d'adresser des louanges aux Tathagata. Quelles sont les différences entre les Tathagata et les Bouddhas ? Nous parlons des Bouddhas quand nous parlons de l'apparence, nous devons les respecter d'un cœur uni et impartialement, nous utilisons le terme « Tathagata » quand nous parlons de la nature intrinsèque. Si une chose est en accord avec son naturel, cette chose est bonne et nous pouvons en faire la louange, si une chose n'est pas en accord avec son naturel, c'est une mauvaise chose et nous n'adressons jamais de louange à des choses mauvaises ni à des personnes mauvaises, mais il faut quand même les respecter, les « respecter » en s'éloignant. Comme on dit en chinois, le respect s'adresse à tous sans exception. Les 53 visites de Sudana en sont un très bon exemple. Chaque fois que Sudana rendait visite à un bon connaisseur, il lui manifestait en premier lieu du respect puis il lui adressait des louanges. Par contre, trois parmi les 53 bons connaisseurs reçurent ses respects mais pas ses louanges. Le premier des trois était un brahman qui s'appelait Jayosmaya, incarnation de l'ignorance, le deuxième était un roi nommé Anala, personnification de la colère, le troisième était une femme appelée Vazumitra, symbole de l'avidité de l'amour, ces trois savants représentent l'avidité, la colère et l'ignorance. Face à elle, Sudana ne fit pas preuve d'appréciation mais de respect. Nous savons par là qu'il faut adresser des louanges à ceux qui sont bons, mais pas à ceux qui sont mauvais. Au contraire, lorsque nous rendons hommage, nous ne faisons pas de différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous devons bien prendre en compte la différence entre respect et louanges. Nous n'allons pas dans ce livre développer les « dix voeux » que vous pouvez retrouver dans des enregistrements audio ou vidéos de la lecture du Sutra de la vie infinie. Les « dix voeux » du Bodhisattva Samatabhadra sont un résumé des pratiques et des « voeux » infinis, tandis que les « 48 voeux » du Bouddha Amitabha sont beaucoup plus détaillés. Mais, ce qui compte le plus est de les pratiquer pleinement, point si une personne croit en l'existence de la terre pure et pratique les méthodes conseillées, mais sans prononcer de « voeux » pour y parvenir, elle ne peut pas renaître à la terre pure. S'il y a un véritable souhait d'y aller à la fin de cette vie, il faut prendre les « 48 voeux » comme rituel du matin, les lire tous les jours, les mettre en pratique à tout moment, en les faisant nôtre, en les possédant complètement. Les « 48 voeux » sont des pratiques et des « voeux » infinis, ils comprennent aussi les « dix voeux » royaux du Bodhisattva Samatabhadra et les « 4 voeux » solennels. Parlons de « demeurer paisiblement dans tous les dharmas méritants et vertueux », les « dharmas méritants et vertueux », c'est un amu amitabha. Sous la dynastie des Suis et celle des Tang, des moines éminents comparèrent les sutras que le Bouddha Sakyamuni prêcha pendant ses 49 années d'enseignement pour en identifier le meilleur. Ils furent tout de suite d'accord que le Sutra de l'Ornementation Fleurie était le numéro 1, le roi de tous les sutras, la roue fondamentale du Dharma. Mais ils comparèrent le Sutra de l'Ornementation Fleurie et le Sutra de la Vie Infini, et conclurent que le Sutra de la Vie Infini était le meilleur, parce qu'à la fin du Sutra de l'Ornementation Fleurie, Bodhisattva Samatabhadra enseignait ses dix grands voeux royaux et guidait les êtres vers la Terre pure de l'Ouest, ce dernier passage mettait un point final parfait pour l'accomplissement de ce Sutra. Tandis que le Sutra de la Vie Infini décrit du début à la fin la Terre pure de l'Ouest, il est donc naturellement le but, la conclusion finale du Sutra de l'Ornementation Fleurie, et le meilleur du meilleur. Ixiali Anju, un laïc bouddhiste accompli a divisé le Sutra de la Vie Infini en 48 chapitres. Quel est le numéro 1 ? Celui des 48 voeux est le numéro 1. Ce sont des paroles du Bouddha Amitabha lui-même. Il constitue donc la partie la plus importante de tout le Sutra. Parmi les 48 voeux, quel est le numéro 1 ? Le 18e, selon des minants moines anciens. Pourquoi ? Parce que le 18e voeux énonce qu'on peut naître sur la Terre pure de l'Ouest si... Juste avant de mourir, on prononce dix fois de suite le nom d'Amitabha de tout son cœur. Ceci signifie que les mérites et les vertus du nom de Bouddha sont inimaginables et que le nom du Bouddha Amitabha représente tous les dharmas méritants et vertueux. Le nom du Bouddha Amitabha est le condensé des 48 voeux, qui est le condensé du Sutra de la Vie Infini, qui est le condensé du Sutra de l'Ornementation. Fleurie, qui est le condensé de tous les dharmas prêchés par le Bouddha Sakyamuni pendant ses 49 années d'enseignement. Le nom du Bouddha Amitabha est par conséquent le principe directeur, en saisissant ce principe, nous saisissons tout le dharma, tous les sutras et tous les accès au dharma. Demeurer paisiblement dans tous les dharmas méritants et vertueux veut dire que nous nous concentrons paisiblement sur Amitabha. En conséquence, il suffit pour un vrai pratiquant de demeurer paisiblement sur le seul nom d'Amitabha pour être accompli sûrement et rapidement dans cette vie. La répétition ou la lecture de sutras sert à comprendre la vérité. Une fois établie la compréhension de la vérité, la possession claire et nette de la réalité et la confiance en la terre pure, toute autre chose est inutile. Non seulement le Bouddha Sakyamuni, mais aussi tous les Bouddhas privilégient cette méthode d'enseignement. Cet accès à la terre pure est difficile à croire mais facile à pratiquer. Seules des personnes de grand bonheur et de grande sagesse ont la possibilité d'y croire, à savoir Sariputra, le premier sage du petit véhicule, ou le Bodhisattva Manjussri, le premier sage du grand véhicule, sans une sagesse suprême, on ne peut pas croire à cette méthode. Réfléchissons, à notre niveau de sagesse, nous ne pouvons pas nous comparer au Bodhisattva Manjussri, même pas à l'Ariya Sariputra. Mais, nous sommes heureux d'entendre la méthode de la terre pure, nous y croyons, nous l'acceptons, et nous voulons la pratiquer. En ce point, nous ne sommes pas inférieurs au Bodhisattva Manjussri. Il a choisi cet accès, nous aussi, pour lui, c'est un choix de sagesse, pour nous également. Demeurer paisiblement, veut dire jouir de la paix avec bonne conscience, comprendre clairement et totalement la vérité et la réalité. C'est seulement dans cet état que le cœur peut demeurer paisiblement et véritablement dans Namo Bouddha Amitabha, voilà, tous les dharmas méritants et vertueux. 2. Avec le Bala, force en sanskrit, de la concentration et celui de la sagesse, les 16 Bodhisattvas, NDT, firent capituler des Mara, esprits tentateurs en sanskrit, et des ennemis, Yuan. Mara ne veut pas dire esprit mais souffrance et tourment, parce que dans le monde des hommes les tourments sont trop aigus, ils sont plus affreux que les esprits. Les Yuan en chinois désignent les ennemis. Des sutras parlent souvent des dix mots ennemis. Ce sont des activités effectuées par le corps, tuerie, vol et sexe, par la bouche, mensonge, trahison de parole, paroles inconvenantes et injures, par la pensée, avidité, colère et ignorance. Voilà nos dix ennemis. Certaines personnes ne veulent pas quitter ces Mara et ennemis si bien que leurs pensées, leurs paroles et leurs actes les maintiennent dans leur conflit, qu'elles n'arrivent pas à retrouver la réconciliation et qu'elles continuent à faire des mauvais karma. Leur vie actuelle est misérable mais leur vie future sera encore plus pénible. Voilà pourquoi, dans le cycle des renaissances, une vie est très souvent pire que la précédente, et on tombe de plus en plus bas. Ce sont des faits véritables, que nous pouvons discerner sans difficulté dans le calme. Faire capituler les Mara et les ennemis, c'est nous apprendre comment élever notre état d'esprit et comment arrêter la dégradation. Le Sutra du Diamant dit parle de « faire capituler le cœur ». Des Mara et des ennemis ici sont bien le « cœur » dont parle le Sutra du Diamant. Quel cœur ? Un cœur de dix mots, un cœur d'illusion, un cœur d'ennui, un cœur confus. Comment le faire capituler ? Avec de la concentration et de la sagesse. Nous ne pouvons donc pas contourner la pratique de la concentration, qui génère de la sagesse. Le Bouddha enseigna à tous les êtres le principe des trois études, la discipline, la concentration et la sagesse, parce que la discipline engendre la concentration, qui conduit à la sagesse. La concentration est le pivot de la pratique du bouddhisme, la discipline est un moyen pour atteindre l'état de concentration, tandis que la concentration est le moyen d'atteindre la sagesse, qui est l'objectif véritable parce que seule la sagesse peut résoudre tous les problèmes. La concentration peut faire capituler, faire se rendre, maîtriser les maras et les ennemis, la sagesse peut les éliminer. Par conséquent, avec l'apparition de la sagesse, les dix mots deviennent les dix biens, les maras et les ennemis deviennent de grands bons connaisseurs et grands soutiens. Ainsi, l'ordinaire est sanctifié, la souffrance est transformée en joie, les dix dharmadatus sont transformés en l'unique véritable dharmadatu. En conséquence, toute école bouddhiste, tout accès au bouddhisme prend la sagesse comme objectif de la pratique et de l'apprentissage, la concentration en est le pivot. L'invocation du nom du Bouddha est la méthode la plus merveilleuse parmi les 84 000 méthodes d'accès au dharma. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à la concentration après une si longue pratique de l'invocation du nom du Bouddha ? Parce que nous n'avons pas la discipline comme base. En conséquence, non seulement le samadhi d'invocation du nom du Bouddha ne peut pas être achevé, mais encore moins la pleine conscience constante de l'invocation du nom Bouddha Amitabha. Il en résulte qu'il est primordial de tenir la discipline, mais celle-ci ne se limite pas aux cinq préceptes, aux dix préceptes, aux préceptes de Bodhisattva ou aux préceptes de Moines ou de Nonnes. Certains pensent qu'ils observent strictement les préceptes et deviennent prétentieux en reprochant souvent aux autres d'avoir violé ou transgressé des préceptes. Une personne qui observe ainsi leurs préceptes n'arrive jamais à atteindre la concentration. Car elle a des soucis, elle est mécontente et son cœur est perturbé lorsqu'elle voit que des pratiquants ont transgressé des préceptes. Comme a dit le grand maître sixième patriarche, un vrai pratiquant ne regarde jamais les fautes des autres personnes. Nous devons observer strictement nos préceptes à nous sans jamais jeter un coup d'œil sur la façon dont autrui observe les préceptes. Ce qui compte, c'est de bien garder son cœur pur. Si une personne fait attention tous les jours aux fautes et aux erreurs d'autrui sous prétexte qu'elle-même observe strictement ses préceptes, sa pratique ne pourra lui faire obtenir qu'un peu de bonheur dans sa prochaine vie. Et ce n'est pas certain que ce bonheur soit celui d'un monde humain ou d'un paradis, qu'elle puisse renaître dans un monde humain ou dans un paradis. Puisque même dans le cycle des animaux, des êtres peuvent connaître le bonheur, par exemple un animal domestique dans une famille aisée, puisque même dans le cycle des fantômes, il y a des fantômes heureux, par exemple, les dieux de la ville, les dieux du sol ou les dieux du ciel, à qui des êtres humains font des offrandes tous les jours. Quel dommage de pratiquer le dharma en ce sens ! Depuis l'Antiquité en Chine, des pratiquants, qu'ils soient moines, non ou laïcs peuvent atteindre des accomplissements considérables au bout de 3 ou 5 ans de pratique. Mais pourquoi n'y arrivons-nous pas après 20, 30 ans de pratique ? Je ne pense pas que notre intelligence ou notre sagesse soit moindre, je crois encore moins que notre bonheur soit moindre. Où se trouve alors le problème ? Il est que les anciens suivaient bien les enseignements des professeurs, alors que nos contemporains n'écoutent plus les instructions des enseignants, les anciens acceptaient d'entrer dans des ou lignées de professeurs, mais nos contemporains abandonnent leurs professeurs. Un professeur te montre une voie, une voie vers la réussite, c'est cela, la lignée des professeurs. Un professeur te donne une base pour ta pratique, c'est sa responsabilité. Sans cette fondation, tu ne peux absolument pas quitter ce professeur, comme un enfant ne peut pas quitter ses parents, qui ne le laissent pas partir avant qu'il ne soit grand ou indépendant. Dans l'Antiquité, un pratiquant ne quittait pas son professeur avant d'obtenir la sagesse fondamentale, la concentration. Lorsqu'on obtient la concentration, la sagesse apparaît. Quand le bala de la concentration et celui de la sagesse apparaissent, l'apprentissage est fini, le pratique est autorisé à faire des voyages pour apprendre auprès. D'autres professeurs. Prenons l'exemple de Sudana, il voyagea pour rendre visite à 53 bons connaisseurs après avoir obtenu la sagesse fondamentale auprès du Bodhisattva Manjusri, c'est-à-dire le bala de la concentration et celui de la sagesse dont nous parlons dans cet extrait, avec lesquels il était capable de faire capituler des maras et des ennemis pendant ses visites aux 53 bons connaisseurs. Les 53 bons connaisseurs représentent 53 catégories de personnes illustrant les différents métiers ou professions de la société. Tu peux entrer en contact avec des personnes de tout métier ou de toute profession, de différents âges, de différents sexes. Ainsi, tu perfectionnes ta sagesse. Quand tu es dans un contact avec quelqu'un dans un contexte favorable, reste dans l'ataraxie, garde bien ton cœur pour que l'avidité ne survienne pas, dans un contexte défavorable, tu restes toujours dans l'ataraxie, rien ne peut te déranger, te tenter, c'est l'accomplissement de la concentration. Après avoir eu des contacts dans différentes situations, tu es conscient de tout ce qui se passe, voilà la sagesse. C'est pour cela que le bala de la concentration et celui de la sagesse sont les fondements de notre véritable pratique. Mais de nos jours, des ou lignées des professeurs sont interrompues. La seule méthode à laquelle nous pouvons recourir est de prendre un ancien pratiquant accompli comme professeur. La plus grande chance de ma vie a été d'entrer en contact avec la tradition d'une lignée professorale. Dans le passé, je faisais mes études à Techung, où mon professeur, le laïc M. L. I. Bingian a toujours dit avec une grande modestie, mon niveau de connaissance n'est pas suffisant pour que je sois ton professeur. Il m'a conseillé de prendre comme professeur le Vénérable Yang Gang, qui était aussi son professeur. Le Vénérable Yang Gang n'était plus en vie, mais ses œuvres étaient là. Si l'on pratiquait et apprenait les œuvres choisies du Vénérable Yang Gang, l'on serait son élève. Lire les livres d'un maître Écouter les instructions d'un maître, faire ce qu'un maître dit, voilà la lignée professorale. Lorsque nous pratiquons la méthode de la terre pure, nous prenons le Bouddha Amitabha comme professeur. Où se trouve-t-il ? Dans le Sutra de la vie infinie, le Sutra du Bouddha Amitabha et le Sutra des contemplations du Bouddha vie infinie. Si nous lisons consciencieusement ces trois sutras avec tout notre cœur, nous prenons alors le Bouddha Amitabha comme professeur, alors nous sommes ses bons élèves. Et la lecture des sutras, c'est la pratique de la discipline, de la concentration et de la sagesse, une lecture sans réflexion, une simple lecture sincère. L'esprit de la discipline est de « s'abstenir de tous les maux et pratiquer tous les biens ». S'abstenir de tout mal, c'est le principe des préceptes du Theravada, faire le bien, c'est le principe des préceptes des Bodhisattvas. Ces deux phrases incluent tous les préceptes. Quand nous lisons les sutras avec respect et de tout notre cœur sans illusion, distinction ou attachement, toutes les mauvaises choses disparaissent, et les préceptes du Theravada sont accomplies. Les sutras sont les paroles de la vérité découlant de la nature même du Bouddha. Il n'y a rien d'aussi beau que ces paroles, c'est pourquoi lire les sutras. C'est « ne faire que de bonnes choses », tous les préceptes sont alors accomplis. Lire avec tout son cœur, sans aucune illusion, ni doute, ni dispersion, c'est pratiquer la concentration. Une lecture bien claire, bien articulée, du début à la fin, sans faute ni omission de mots, c'est la sagesse, la sagesse fondamentale. Donc, la lecture de sutras est une pratique simultanée de la discipline, de la concentration et de la sagesse. Lire un sutra en réfléchissant sur sa signification, cela ruine la pratique de la discipline, de la concentration et de la sagesse. C'est comme si l'on lisait n'importe quel livre de ce monde humain. La lecture est la pratique de la discipline, de la concentration et de la sagesse. Comme la méditation assise dans l'école de Chan ou la répétition de mantras dans le bouddhisme tibétain. Seules les méthodes sont différentes, mais les résultats à atteindre restent les mêmes. Comme on dit, les méthodes d'accès sont équivalentes, une méthode n'est pas supérieure ni inférieure à une autre. Lors de la lecture de sutras, il faut bien se concentrer. Si l'on veut faire des recherches dessus, il faut choisir un autre moment. Il ne faut pas faire les deux choses en même temps, sinon, on échoue partout. Quand on accomplit le bala de la concentration et celui de la sagesse, tout se passe très bien dans la vie courante, que ce soit traiter les affaires journalières ou s'entendre avec les gens, les obstacles diminuent naturellement. Quand des pensées des dix mots sont transformées en dix biens, les maras et les ennemis capitulent véritablement. Le bouddhisme dit souvent de vaincre l'égarement et atteindre l'éveil, puis quitter la souffrance et obtenir la joie. Tel est le véritable effet.